Générique Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous culturel 100% culture. Pour ce numéro, nous parlerons d'actualité culturelle au Béné et ailleurs. Aussi, nous recevrons pour vous un artiste d'origine congolaise, musicien, qui vit à Paris, nommé Nono Mozanza. Tout à l'heure, les informations. Le rappeur français Jules est sorti ce lundi soir d'une garde à vue de 24 heures. Pour cause, il s'est fait interpeller pour essai de vitesse sous l'emprise de stupéfiants sur une autoroute marseillaise dimanche soir. Son passager a lui tenté de dissimuler une âme de poing lors du contrôle. À sa sortie, il s'est empressé d'adresser un message d'excuse à sa communauté Facebook, composé d'enfants et de parents, comme il évoque d'ailleurs. Il faut rappeler qu'en mai dernier, Jules avait déjà été entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire pour propos injurieux et atteint à la vie privée, après avoir cité, nommément, un policier dans l'une de ses chansons. Découvrir près de 900 ans d'histoire et parcourir plus de 300 kilomètres au sein du pays basque, c'est le projet ambitieux de l'exposition du musée basque de Bayonne qui a ouvert ses portes chez Mardi. L'objectif visé de l'exposition est de rendre hommage au tout-demain des artisans. Consacré au savoir-faire basque d'excellence, cette exposition de photos et de produits fera voyager les visiteurs dans les ateliers d'artisans labellisés entreprise du patrimoine vivant EPV. Le roi du Maroc, Alimogé, ce mardi, quatre ministres, est le directeur d'un établissement public, après la remise d'un rapport de la Cour des comptes épinglant leur défaillance dans la réalisation des projets de développement de la région du Rif. D'après un communiqué de la Maison Royale, il s'agit du ministre de l'Éducation nationale Mohamed Assad, du ministre de l'Habitat et de l'Ubanisme Mohamed Nabil Bendela, du ministre de la Santé El-Hokine El-Wadi, ainsi que du secrétaire d'État de l'Éducation nationale, Labi Benchek. Le directeur de l'Office national de l'eau et de l'électricité au NEE, Ali Fassi Firi, a lui aussi été limogé. Depuis par la même occasion, Mohamed VI a exprimé son mécontentement concernant d'autres membres du gouvernement précédent qui ne se verront plus attribuer de nouvelles fonctions officielles. C'est tout pour les informations culturelles. Avant de recevoir l'évité du jour, je vous laisse découvrir ceci. L'évité de ce numéro est un artiste musicien originaire de la RDC qui vit à Paris. Il s'agit de Nono Mozanza. Bonjour Nono Mozanza. Bonjour. Dernièrement, samedi dernier, vous avez tourné un clip avec Dibi Dabon, l'artiste béninois. Dis-nous comment s'est déroulée cette collaboration entre vous. Entre nous, la collaboration s'est très très bien déroulée. Moi, je connaissais Dibi déjà depuis Paris. Je regardais ce qu'il faisait et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait parce que c'était la nouvelle génération des artistes béninois. Et j'ai eu ce contact à travers mon manager Jean-Pierre Mendy. Parce que moi, j'étais venu au Bénin juste pour passer les vacances. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il y a une chanson que j'avais faite à l'époque, « Jeune Prémise à Mozanza », tout le monde me demandait ça. Donc, je me suis dit « Mais pourquoi pas de reprendre cette chanson-là avec un artiste béninois ? » J'ai contacté mon manager à Paris Jean-Pierre Mendy. C'est lui qui me disait que non, 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 fais avec… Si tu veux faire un fétion avec un artiste béninois, fais avec Dibi Dabon. Il m'a passé son numéro, je l'ai appelé. Et 30 minutes après, il est venu me voir. Il est venu me voir et puis le courant était bien passé. Parce que c'est un artiste. Et parce que la musique, elle est spirituelle. Donc, elle est arrivée, on s'est compris directement. Et 30 minutes après, on est rentré au studio, on l'a enregistré. Ok. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez d'autres contacts ici, des béninois, des artistes béninois avec qui vous avez eu à collaborer entre-temps ou avec qui vous avez prévu collaborer prochainement ? Oui, j'ai d'autres contacts avec d'autres artistes béninois, comme Miss Espoir, Suite Glory. Et Miss Espoir même, elle a participé dans le clip qu'on a tourné avec Dibi. Et je la salue et je fais un grand merci à elle d'être déplacée, de venir nous soutenir. Et il y aura d'autres collaborations après. Ok. Vous étiez leader du groupe, les premiers jeunes. Les jeunes premiers. Les jeunes premiers, pardon. Leader du groupe, les jeunes premiers. Dites-nous, comment était cette relation entre vous et les autres membres du groupe ? La relation était noble parce qu'à l'époque, on était jeunes. À l'époque, quand j'ai créé les jeunes premiers, j'avais que 20 ans. Et les autres, ils avaient 18, 19. On était vraiment des frères. On a fait un groupe entre nous, les frères. Et puis, on a eu le succès assez rapidement parce qu'on avait ramené quelque chose de nouveau un peu. Et après, on s'est séparés. Avec le recul, aujourd'hui, je me dis qu'on a été un peu mal entourés. Et on était jeunes aussi. On n'a pas pu bien vraiment encadrer les groupes. Est-ce que c'était des rumeurs qui étaient à la base de cette rupture ? Non, ce n'était pas des rumeurs. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Parlez-nous-en. Ce qui s'est réellement passé, parce que l'album des jeunes premiers, c'était mon album. Au départ, c'était mon album que j'avais commencé à préparer. Parce que moi, j'ai commencé avec les Dibbleu Dibala, Kaka Bomboman. Quand j'ai quitté Dibbleu Dibala, je voulais faire mon album. Et j'avais trouvé un producteur qui était le producteur des jeunes premiers, Kiki Touré. C'était mon producteur. Et à l'époque, il n'y avait pas de groupe. Il n'y avait pas un groupe de jeunes africains. Jaspora, il n'y avait pas un groupe de jeunes africains qui jouaient le Dombolo. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi pas de mettre mon album, d'enlever le nom des nonos, de mettre un groupe, de faire un groupe de jeunes africains. Parce que dans le groupe des jeunes premiers, il n'y avait pas que des Congolais. Il y avait des Camerounais, il y avait des Sénégalais. Mais c'était vraiment, c'était l'Afrique. Et c'est dès là que j'étais parti. C'est dès là que j'ai appelé quelques amis. Et ensuite, quand l'album est sorti, parce que dans l'album, il y avait huit titres. Et les huit titres, c'était à moi. Et c'était moi qui avais chanté les huit titres. Donc, on a eu le succès, on est venu au BANA. Tout le monde est venu m'interviewer, tout le monde m'appelait. Non, 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 non. Il y a eu la jalousie. Il y a eu cette jalousie parce qu'on était aussi jeunes. Aujourd'hui, je ne condamne pas mes amis. Parce qu'on est resté vraiment en bons termes. Je ne le condamne pas. Je dis seulement qu'on était jeunes. C'est tout. Ok. Est-ce que ce groupe existe toujours ? Est-ce qu'ils sont toujours ensemble ? Non, le groupe n'existe plus. Le groupe n'existe plus, mais on travaille toujours ensemble. Ok. Vous avez des projets ensemble. On travaille toujours ensemble. Quand j'ai des projets, j'appelle Dallas, le guitariste. J'ai fait un hommage à Papa Wimba, que moi-même j'ai produit. J'avais appelé Top One, qui était dans le groupe. J'ai appelé Pichou, Poupousson. J'avais invité aussi Sheila, qui est ma petite soeur aussi. On est toujours ensemble. Même si le groupe n'existe plus, on n'est plus dans… Les jeunes premiers n'existaient plus, mais on travaille toujours ensemble. C'est vraiment une famille. Ok. En parlant de Papa Wimba, vous aviez collaboré avec lui, avec Awil Oumguba, avec plein d'autres artistes africains. Dites-nous, comment se déroule ? Comment est la collaboration entre les pères, les artistes musiciens africains ? Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que c'est toujours facile ? En tout cas, pour moi, ça a été facile. Déjà avec Papa Wimba, c'est un ami à mon papa. Mon papa, c'est un musicien aussi. Je le connais depuis longtemps, depuis le pays. Depuis que j'étais petit, il venait à la maison. C'est vraiment un ami à papa. Quand il devait faire son concert au Zénith de Paris, en 2000, il m'avait appelé pour faire sa première partie. Et j'étais vraiment fier d'être appelé par un grand monsieur comme lui. Et Awil Oumguba, c'est un grand frère. C'est vraiment un grand frère. Moi, je l'ai connu quand il était batteur chez Papa Wimba. Et la collaboration avec lui, c'était facile. J'ai collaboré avec Guigifal. Guigifal, c'est un ami aussi, qui était chez Estra Musica. Félix Vazekwa, Monique Seka, Kassav, sur l'album Katoz. Et il y en a beaucoup. Chez là, la chanson est Lou Palala, qui a fait le succès en Afrique, partout. C'est moi qui avais écrit la chanson. Et j'ai collaboré avec pas mal, pas mal, pas mal d'artistes. Quels sont vos souvenirs, vos expériences ? Qu'est-ce que vous avez aimé de ces collaborations-là ? Quels souvenirs meilleurs vous gardez de ces collaborations ? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup en tout cas. Le Kassav, c'était, mes souvenirs, c'était l'accueil. Parce que moi, je ne connaissais pas Jacob Desvarieux. Il avait besoin de quelqu'un qui pouvait ramener un peu le style Ndombolo dans Kassav. Quand il m'a appelé, l'accueil, quand je suis arrivé au studio, avec tous ces gens-là, qu'on rêvait quand on était petits, Jacob Desvarieux qui t'appelle. Mais je suis une béroire, tu les vois là. Quand je suis arrivé, c'était simple, très simple. Et cet accueil-là, je le garde jusqu'à aujourd'hui. Et Jacob Desvarieux m'a donné beaucoup de conseils. Il m'a dit, non, non, regarde, c'est ce que nous on fait pour toi. Toi, demain, essaye de faire ça pour tes petits frères ou tes petites sœurs. Donc ça, c'est des choses que je garderai dans moi. Et je le ferai plaisir aussi. Et je le fais jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, j'ai donné aussi la chance à mes petits frères, à mes petites sœurs. Dites-nous, vous avez, avant de reprendre votre carrière, puisqu'entre-temps, vous étiez resté loin des projecteurs pendant près de 10 ans. Oui. On peut savoir, dites-nous ce que vous avez fait pendant ces 10 ans-là. Qu'est-ce qui vous a occupé ? Pendant ces 10 ans-là, vous savez, le succès, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de, pour moi, bizarre. Il faut savoir le gérer. À un moment, j'avais besoin de prendre un peu de recul. Parce que le succès des jeunes premiers était arrivé, on ne s'attendait pas. Et après, la séparation du groupe, j'avais envie de prendre un peu de recul. Quand on s'est séparé avec le groupe, je me suis séparé aussi avec mon producteur. J'avais pris un peu de recul, j'étais parti un peu sur autre chose. Tu vois, je voulais changer un peu du style musical. Il faut vraiment connaître comment la musique déroulait. Parce que nous, on jouait juste la musique qu'on chantait, mais on ne savait pas comment ça, ça marchait. Tout ce qui était droit, tout ça, tout ça. Donc, j'avais pris un peu de recul pendant 10 ans pour vraiment connaître tout ça, comment ça marchait. Et aujourd'hui, j'ai connu ça. J'ai créé mon label, mon propre label, que j'ai produit d'autres artistes. Et moi-même, je me produis aussi. OK. Quel est le nom de ce label ? Ça s'appelle Bêta 6. Dites-nous, en tant qu'artiste, comment est-ce que vous vivez votre vie d'artiste et votre vie privée ? Comment arrivez-vous à gérer ces deux ? Oui, j'arrive à gérer, mais c'est difficile. Quand vous partez en voyage pendant un mois, vous laissez vos enfants, c'est un peu difficile. Et surtout, nous, les artistes, on a toujours une étiquette un peu... Et pourtant, ce n'est pas du tout ça. Les gens nous mettent des étiquettes que voilà, on est des coureurs des jupons, et pourtant, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est difficile. C'est difficile de marier les deux. Vie artistique et vie normale, on peut dire. Mais j'arrive, j'arrive quand même. Donc, on peut comprendre que Nono est père de famille ? Oui. Il est marié ? Non, je suis divorcé, ça fait 4 ans. Donc, vous êtes informé, Nono est célibataire. Alors, dites-nous, quelle est votre plus grande peur ? Quand vous vous réveillez chaque matin, qu'est-ce qui... Ah, de ne plus avoir de blessure d'amour, ça, ça, ça me fait peur. Parce que je l'ai connu, et je n'ai plus en avoir. Les déceptions. Ah, des déceptions, surtout des déceptions d'amour, pardon. Je ne souhaite à personne, parce que c'est difficile à... Heureusement que les déceptions d'amour, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médecin, il n'y a que l'amour qui peut guérir ça. Donc, et puis, gloire à Dieu, j'ai ma musique, parce que ma musique, c'est ma première femme. Donc, elle était là. Donc, c'est elle qui a fait qu'aujourd'hui, je suis encore debout. Nono peut nous dire, et alors, quel est votre plus grand vice ? Vice ? Votre vice ? Je ne sais pas, le plus grand vice. C'est la musique, je suis... La musique ? Ah oui, ça, c'est ma vice. Ok. C'est la musique, quand je rentre au studio, je ne réfléchis même pas, je ne pense même pas à manger. Je suis à fond dedans, je peux rentrer à 7h, comme le tournage de clip, le tournage de clip qu'on a fait samedi, on a commencé à 7h, et dès 7h jusqu'à 19h, je n'avais pas mangé. Je ne veux même pas à l'appétit, quoi. Mais d'autres vice, moi, je suis un artiste, donc je suis un messager, donc je dois avoir des vice un peu encadrés. Parmi vos enfants, est-ce qu'il y en a qui désirent suivre votre... Oui, mon fils, mon fils qui a 8 ans, aujourd'hui, il est à l'école de musique à Paris, il apprend à jouer le piano, guitare et chant. Mais les autres, ils sont dans le foot. Est-ce qu'ils ne se plaignent pas, papa, on dit si de toi, on dit ça de toi ? Ah non, moi, on ne dit pas si de moi, on ne dit pas, non, moi, on ne dit que de bien de moi. Pour la preuve, j'étais au Bénin il y a 18 ans, je suis revenu, j'étais bien accueilli. Moi, je fais très, très attention à mon image. Très attention. Selon vous, comment est-ce que les artistes africains peuvent... Comment doivent-ils promouvoir leur musique, leur culture, la culture africaine ? Comment est-ce qu'ils peuvent s'entreprendre cela, quoi ? Comment faire pour promouvoir la musique africaine ? La musique africaine, elle est déjà planétaire. Oui, mais pour qu'elle soit plus... pour qu'elle soit au sommet. Au sommet. Mais la musique africaine, elle est déjà au sommet. Quand on voit aujourd'hui, même les Américains commencent à nous copier, ça veut dire qu'on est au sommet. Pourtant, il y en a qui, ici, copient les autres, les Américains. Non, moi, je pense que c'est eux qui nous ont copié depuis longtemps. Parce que les artistes américains, ce qu'ils font, là, ça vient d'ici. C'est nos anciens qui ont ramené ça là-bas. Et aujourd'hui, ils reviennent encore pour chercher encore autre chose. Parce qu'il ne faut pas oublier, la matière première, c'est l'Afrique. Il y a des talents ici. Plus que les Américains, plus que les Français. Quel conseil avez-vous à donner à vos jeunes frères qui aimeraient faire carrière dans la musique ? Le travail, travailler, d'être humble surtout. Pour un artiste, pour rester longtemps dans sa carrière, il faut être humble et beaucoup travailler. Beaucoup travailler. Et ne pas faire la musique juste pour faire la musique, quoi. Il faut connaître comment ça marche, la musique. C'est quoi tes droits ? Quand tu es un chanteur, c'est quoi mes droits tant que chanteur ? Quand tu es un guitariste, c'est quoi mes droits tant que guitariste ? Quand tu écris juste des chansons, tu écris. Parce que tout ça, ça fait partie de l'art. Quand tu écris, c'est quoi mes droits tant qu'auteur ? Tout ça, je pense que c'est ça vraiment où on doit édiquer un peu nos artistes africains. Parce qu'il y en a beaucoup, ils chantent ou ils jouent la guitare, ils ne savent pas. Tu l'invites pour jouer, au moins ça m'est arrivé, que j'invite quelqu'un pour jouer dans l'album, il joue sa guitare, il prend son arrière, il s'en va. Il ne sait pas qu'on doit signer des papiers. Il ne sait pas que la chanson qu'il a jouée, il a joué sa guitare, il a des droits sur la chanson, il ne sait même pas. Donc vous leur conseillez de juste renseigner ? Voilà, moi je leur conseille, aujourd'hui il y a Internet. C'est l'outil de la démocratie. Il y a Internet aujourd'hui. Donc ils peuvent aller se renseigner. Comment un interprète qui est juste invité, moi j'ai été invité dans plusieurs albums comme interprète, mais je gagne mes droits jusqu'à aujourd'hui. Kassav, j'ai participé avec Kassav il y a 2004, mais je suis toujours payé jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ? Donc aujourd'hui je supplie mes collègues artistes, ceux qui ne connaissent pas encore leurs droits, c'est facile. Il y a Internet, l'outil de la démocratie. Ils rentrent les dons. Ils tapent même, voilà, c'est quoi les droits d'un guitariste ? Ils auront des réponses. Voilà, c'est très important. C'est très important. Merci. Un dernier mot pour conclure cette émission ? Un dernier mot, je peux dire que... Merci au Béninois. Et merci à Jimmy Wettinou, qui m'avait ramené ici en 1997. Et merci à mon producteur Kiki Touré aussi. Parce que c'est celui qui m'avait donné la chance au début. Merci qu'on n'est plus ensemble. On ne travaille plus ensemble, mais on est toujours frères. On s'appelle, même quand je suis arrivé au Bénin, il m'a envoyé un message, il m'a dit « Nono, t'as bien choisi, c'est parce que le Bénin c'est ton pays. T'as bien choisi d'aller au Bénin. » Et merci aux artistes Béninois. Merci à Dibi, merci à Miss Espoir, merci à Suitsi Glory. Et il y en a tant d'autres qui sont venus me voir, témoigner et vraiment pour... Et merci à toi aussi. Et merci à toute l'équipe. Vraiment, merci, merci, merci. L'accueil, fabuleux. Fabuleux. Merci à vous aussi, Nono. Vous êtes le bienvenu au Bénin, particulièrement ici à l'Azhaïté. C'est la terre-mère, c'est la terre-mère. Je suis en Afrique. C'est l'Afrique. Je suis chez moi. Merci, chers amis internautes. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501